Bonjour et bienvenue sur Amal TV. En fait, on va découvrir aujourd'hui le jeu Wolf-Furion, pour être précis, juste ce qu'il y a à l'intérieur. On va faire une vidéo un peu plus tard qui montrera vraiment les règles du jeu, mais on avait envie de traiter un peu ce jeu qui est tiré de l'univers de Mystéa. Donc Mystéa, c'est un autre jeu de société qui est un petit peu confidentiel, dans le sens que c'est un jeu expert, qui avait fait aussi un Kickstarter si je ne me trompe pas, qui avait très bien marché quand même d'ailleurs. Et Wolf-Furion est tiré de cet univers, est un jeu de cartes qui est un peu améliore entre du deck building et du jeu un peu à la magic, je ne sais pas si on pourrait dire ça. Alors il n'y a pas le côté collection. Alors là, je déballe le jeu, j'essaie de le montrer au maximum. Donc tout d'abord, on a un tout petit dragon. Donc j'essaie de le montrer au maximum. En fait, c'est un tout petit dragon comme ça, en bois, qui est fort sympathique, qui est le Wolf-Furion justement, qui est très important. Niveau cartes, alors en fait, donc on a une boîte avec quasiment que des cartes, voilà, qui sont ici, avec des illustrations qui sont assez intéressantes, qui sont plutôt sympathiques. On a les bases. Je vais essayer de montrer un petit peu comme je peux. Donc là, il y a des bases ici, comme ça. Donc on puisse les voir bien correctement. Voilà. Ouais, c'est ça. Des superbes illustrations de bâtiments. Parce qu'en fait, dans Wolf-Furion, l'idée, c'est qu'on a des lieux que l'adversaire veut attaquer. Nous, on va bien sûr essayer de détruire les siennes. On peut mettre des bâtiments qui vont donner des bonus et on peut y positionner aussi des troupes qui vont permettre aussi de donner des bonus de combat ou de deck building. Au début, on a un deck de maison qui est au milieu de la table et en fait, on va essayer d'acheter des cartes, des atouts, comme ils disent. Donc c'est toutes ces cartes-là qui permettent en fait d'avoir des bonus. Alors de pioche, des points de combat aussi, parce qu'en fait, les points de combat, c'est ce qui permet d'attaquer les bases. Des points de, je ne sais plus comment ça fait ça, c'est un peu comme de la monnaie en gros, qui permet d'acheter de nouvelles unités, des choses comme ça, sur une ligne d'achat qui est au milieu de la table. Un jeu un peu dans les lignées d'Hero Rim Star Rim, mais avec un côté très différent, parce que là, il y a un côté un peu d'agression des bases. Il y en a qui font un peu référence à Mushkin d'ailleurs. Ah, un smash-up. Un smash-up. Voilà, on va essayer de découvrir tout ça. Donc là, on a fait une vidéo très rapide, mais je trouvais que c'était intéressant de montrer très rapidement au moins à quoi ça va ressembler, parce qu'on est assez impatients de tester, parce que c'est le genre de petit jeu qui cartonne bien, qui est facile à sortir. Et pour les grands, grands fans, sachez que ce jeu a permis de sortir un gros dragon, qui permet de jouer dedans, bon, concrètement, il y a beaucoup trop énorme. En fait, c'est un dragon, le Volfurion, c'est le dragon qui va permettre d'attaquer les autres. Et ce dragon-là, apparemment, possède des cartes qui peuvent se jouer dans l'univers de Mystéa et d'un autre jeu. Donc ça, j'ai envie de le découvrir, c'est pas hyper connu encore. Et voilà, on a envie de voir ce que ça donne. Donc on vous dit à bientôt, en espérant tourner très rapidement la future vidéo d'explication de règles. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre, comme d'habitude, sachant que maintenant, il faut appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications, parce que YouTube ne donne pas forcément toutes les notifications des nouvelles vidéos. Et on en fait de plus en plus régulièrement. Donc je vous dis à bientôt sur La Malle TV.